Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilona qui vient de sortir du silence après quelques jours d'absence des réseaux sociaux. Alors qu'ils étaient en vacances en Grèce, Julien et Ilona ont été touchés par un drame. Un de leurs meilleurs amis, avec qui ils étaient en vacances, est brutalement décédé. Dévasté par ce drame, le couple avait complètement disparu des réseaux sociaux pour rester auprès de la famille de leurs amis. Tout à l'heure, Ilona a fait son retour sur Instagram. En larmes, elle est revenue sur ce tragique événement et explique son absence. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et nous adressons toutes nos condoléances aux proches du défunt. J'espère que vous allez bien. Je ne trouve jamais vraiment la force ni le moment de prendre mon téléphone et de vous parler. C'est très compliqué parce que je ne sais même pas quoi pour dire en fait. Et là, je vais voir sa maman. J'étais avec elle hier soir et pendant quelques jours. Je voulais juste qu'elle voulait que je vous le dise. Elle tenait beaucoup et sa famille, ses frères, moi, tout le monde. On voulait aussi vous remercier pour tout ce que vous faites et avez fait pour Sophie et sa maman. Les cagnottes qui ont été mises en place pour pouvoir soutenir et aider sa maman. Pour rabatrier Sophie, pour tous les messages de soutien, les gestes d'amour, tout ce que vous faites, ses amis de proche ou de loin. Enfin, merci parce que vous êtes de partout et ça montre à quel point Sophie était aimée. Vraiment, 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 vraiment merci parce que vous ne savez pas à quel point ça vous est reconnaissante de tous les messages qu'elle reçoit. Voilà, je me permets de le dire à sa place parce que je pense que beaucoup de proches de Sophie vont tomber sur cette story et c'est pour vous que je la fais. Si vous voyez cette story, elle vous remercie du plus profond de son cœur. Elle est contente de voir et elle le savait déjà à quel point son fils était entouré par des bonnes personnes et par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, je ne l'ai même pas expliqué pour ceux qui ne connaissaient pas Sophie. Merci aussi pour mon message de soutien envers moi. Sophie était mon amie et il est parti malheureusement il y a quelques jours. Voilà, c'est pour ça que j'étais absente. C'est très difficile et encore plus de devoir prendre le téléphone et expliquer. Mais ça fait partie de ma vie donc je me dois te donner des explications. Mais je vous avoue que c'est vraiment surtout pour ses amis que je fais ça aujourd'hui. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à avoir de nouvelles, de réponses. On s'excuse tous si on ne répond pas à tout le monde. Mais on voit tout l'amour et tout le soutien. Je suis allée dans mes messages privés cette nuit et j'ai vu beaucoup de messages d'amis de Sophie qui cherchait à avoir le lien pour pouvoir faire un don pour sa maman, pour l'aider. Je vais vous le mettre un petit peu à mes esprits. Je voulais m'excuser si je me suis répétée, si j'ai été maladroite dans ce que j'ai dit. J'ai le cerveau qui s'embrouille un peu. Mais je me rappelle, je vais regarder ma story parce que je ne sais pas, je ne sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas, merci encore et merci, 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 merci. S'il y a tellement de gens qui l'aiment, c'est peut-être une star internationale de sa vie. Voilà, je vais laisser un petit peu mon téléphone et je vous reparle plus tard. En tout cas, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada